Bonjour à tous, bienvenue sur le Cap de GT Vintage. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter une petite anglaise. Vous l'aurez peut-être connue, il s'agit d'une MG, MG TD de 1952. Une auto très attachante, une auto qui aujourd'hui est une vraie voiture de collection par son âge. On a eu l'occasion, pour ceux qui suivent un petit peu l'histoire de la famille royale, il me semble que le prince Philippe, quand il a rencontré la reine Elisabeth, roulait dans ce petit roadster pour aller vagabonder dans les boîtes de nuit à mon avis. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Toujours est-il que celle-ci, elle est chez nous, elle arrive directement d'Europe. C'est une auto qui a été entièrement restaurée. On a un dossier complet de la restauration de cette voiture qui est absolument important. Le châssis refait, les sous-vassements également, la caisse également, la mécanique, la sellerie, les accessoires. C'est un travail de passionné. Et c'est une auto ici qui se présente à la vente dans un état concours. Et force est de constater que rien n'a été fait à moitié. Tout est vraiment très classe dans le moindre détail. Le petit port de bagage, la roue de secours, les enjoliveurs, les feux, les pare-chocs, les pneus. Tout est propre. L'intérieur est absolument magnifique. Et c'est également un tableau de bord superbe. Nous avons déjà eu l'occasion d'en vendre une. Celle-ci, c'est la deuxième que nous rentrons. Et c'est une auto vraiment plaisir. On a énormément de plaisir à vendre ces autos-là. Regardez ici ces petits détails avec cette jonction ici qui est en cuir. Vous avez donc un équipement complet dans la voiture. Vous pourrez le voir sur les photos. Néanmoins, vous avez tous les accessoires avec la capote, les side-screens. Side-screens qui se mettent au niveau des ailes arrières et au niveau des portes. Ça, c'est la première fois que je vois ce type de montage. Alors évidemment, c'est une auto quand vous avez la pluie qui vient éventuellement se manifester rapidement. Si vous n'avez pas anticipé les nuages, vous allez mettre du temps avant d'être à l'abri. Source de rigolade assurée. Au niveau des détails, on a donc cette petite poignée de porte chromée qui est magnifique. Je vous disais qu'il y avait un petit dossier avec la voiture qu'il a présentée complète au niveau de sa restauration. C'est à la disposition du futur acquéreur. Vous voyez que le châssis a été bien sorti de la carrosserie. Tout a été peint en couleur époxy. Vraiment du très très beau travail. La voiture avec sa capote a un look d'enfer. Et la peinture est absolument magnifique. Pas de reproche à faire sur la carrosserie. Pas de point de corrosion. Absolument rien. Pas un impact. Les pare-chocs sont en excellent état. Les phares également. Deux feux. Un longue portée. Un brouillard. La calandre radiateur parfaite. Les optiques. Les petits détails. Regardez ces pièces-là. C'est introuvable ces pièces-là. On va vous montrer le moteur. Vous constaterez la petite bouche de cuir ici. Et là nous avons un 4 cylindres. Un 4 cylindres qui développe à peu près 50 chevaux. C'est un 1275 cm3. Et il est alimenté par deux carburateurs essus. Et là aussi, tout est absolument nickel. Vous apprécierez la jauge d'huile MG. On a une dynamo. La batterie est donc avec un coupe-circuit. On a bien toutes les plaques constructeurs qui sont conformes. Toute l'électricité a été refaite sur cette voiture. C'est absolument nickel. Et vous avez également... On vous montrera de l'autre côté. Je fais le tour pendant ce temps-là pour aller de l'autre côté. Je vais vous montrer l'autre côté du moteur. Vous voyez quand même dans le détail, même le couvre-capote est en parfait état. Les sièges sont absolument nickel. Tout est absolument parfait. Le tableau de bord est également avec un revêtement cuir. Très belle auto. Franchement, on est très très content de présenter cette voiture-là. Voilà, ici, carburateur. Tout a été refait. Vous voyez que c'est très très propre. Klaxon qui doit certainement être intensif. La petite boîte à outils dans laquelle on venait ranger. Voilà, vous avez une petite manivelle. Donc là, vous pouvez mettre votre kit de première urgence. Et bien sûr, on va vous démarrer cette magnifique petite auto. Évidemment, je vous montre le tableau de bord dans le détail. Voilà, vous êtes au volant de la MG1. MG TD, autant pour moi. Clé de contact qui est là-haut. Voilà, on va vous la démarrer. La voiture vient des Pays-Bas, pour ceux qui avaient deviné. Mais c'est une restauration qui a été faite en Allemagne. Voilà, le petit 4 cylindres de chez MG. Pas de fumée suspecte. On a une auto ici, qui tourne très très bien. Jean de Taule, comme à l'origine, avec les enjoliveurs MG. Cette auto est disponible. Actuellement, elle n'a pas de carte grise française. Donc cela sera fait. Carte grise française. On s'occupe de vous livrer immatriculé. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada